Cherche mon cher, cherche, cherche Julio, allez, allez où la truffe, cherche. Avec son odorat bien aiguisé, Julio flaire les truffes matures à plus de 80 mètres. Et justement, il semble en avoir repéré une. Tiens elle est là, c'est bien, c'est bien Julio. C'est une tuberre estévium, communément appelée truffe blanche d'été. Nous sommes en Bourgogne au mois de septembre, c'est la fin de la période de récolte de cette variété. C'est sans prétention, on ne va pas faire un foie gras avec ça. C'est une truffe qui est bonne en copeaux comme ça, dans une salade, c'est une truffe qui est bonne si on fait un beurre truffé. Elle est de qualité mais elle a une saveur qui est light et qui est sympa, vous allez voir, elle est sympa. Ici, le sol est calcaire, le terreau idéal pour ce champignon. Mais la récolte de la truffe, appelée cavage, est un travail de patience. Il existe une vingtaine de variétés, mais seulement 6 sont récoltées en France. En cette période de fête, vous pouvez trouver sur les étals la truffe de Bourgogne, très proche en goût de la truffe d'été. C'est aussi la truffe fraîche de saison, la plus économique. Cette truffe-là est beaucoup moins chère que la truffe nord du Périgord. Ça, c'est des truffes qu'on vend environ 400 euros le kilo. Là, en début de saison, on est déjà presque à 1000 euros le kilo. Le prix des truffes, il est fixé sur les marchés et après, c'est l'offre et la demande. Plus il y en a, moins c'est cher. Puis aussi la période. En général, plus on se rapproche de Noël et les prix ont tendance à augmenter. Cette petite truffe de Bourgogne coûte par exemple une quinzaine d'euros. Et bon à savoir, si vous l'achetez fraîche, la truffe ne se conserve qu'une petite semaine au frigidaire. Alors, comment bien la choisir ? Déjà qu'elle soit bien ferme, de partout, parce que sinon, quand elle commence à être molle, c'est soit qu'elle est pourrie, soit qu'elle est véreuse. Plus elle est noire, mieux c'est. Et après, au parfum. Plus elles ont de parfum et plus elles parfument les plats. Ce produit de luxe, très recherché des gourmets, se décline sous d'autres formes, déshydraté ou en conserve. Ici, on a toute la gamme de conserves en truffe noire du Périgord. Ça a été mis en conserve en première ébullition, comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'elles n'en cuitent qu'une seule fois. Certaines personnes les font cuire plusieurs fois, mais du coup, après, la truffe en elle-même perd son parfum. Les truffes déshydratées coûtent un peu plus cher que celles en conserve, car leurs arômes sont mieux préservés. Mais en pleine saison, mieux vaut toutefois opter pour de la truffe fraîche. Sachez qu'il existe aussi d'autres produits dérivés. Selle, moutarde, miel ou huile aromatisée à la truffe. Alors ça, c'est très bien pour aromatiser les plats, les salades, les pâtes, les coquilles Saint-Jacques. On peut très bien s'en servir pour axolenter le goût de truffe sur des truffes de style Synatome, qui sont un peu moins parfumées. Attention à bien lire les étiquettes pour choisir des produits à base d'arômes naturels et non synthétiques. Comptez ici 28 euros pour une bouteille d'huile d'un litre. Alors, peut-on préparer un plat de fête à base de truffes à moindre coût ? Le chef, Julien Dubouet, a relevé le défi et nous dévoile une de ses recettes. Un faisant truffé avec un maïsotto, c'est-à-dire un risotto de maïs. Le but, c'est d'arriver à tourner autour de cette truffe sans en utiliser beaucoup pour donner le maximum de goût, mais avec le moindre coût. Et voici sa petite astuce à base de truffes noires du Périgord. Ce que j'ai fait, je les ai râpées et mincées finement en les mélangeant dans du porto blanc et de l'armagnac. Donc grâce à ça, ça va diffuser en fait l'odeur de la truffe et les parfums dans cette base que l'on va pouvoir se servir pour plein de choses. Donc nous, aujourd'hui, on va faire une vinaigrette qui va nous servir de marinade pour notre faisant. On va s'en servir pour mettre à la fin dans notre maïsotto. Dans un peu de crème, mettre deux cuillères de cette préparation avec du sel, du poivre et du parmesan. Dès qu'on a ébullition, on y ajoute une bonne cuillère de moutarde, ce qui va nous permettre d'émulsionner la vinaigrette. Puis mixer le tout en ajoutant du vinaigre. On va commencer à la monter à l'huile d'olive. On va ajouter à la fin un peu d'huile de noisette également. Si vous voulez corser un petit peu plus le goût de la vinaigrette en truffe, on peut y ajouter effectivement de l'huile de truffe. Mais là, il faut acheter de la bonne. Donc c'est-à-dire qu'il faut acheter de l'huile de truffe avec des morceaux de truffe réels. Et voilà, la vinaigrette est terminée. Allez. On va venir badigeonner tout ça. Dessous, on met de la vinaigrette truffe que l'on vient de faire. Et dessus également. Plonger les filets dans un bouillon de volaille pendant 20 minutes. Après, notre chef va se resservir du même bouillon pour faire cuire son risotto de maïs. Pratique ! Et voilà, notre plat est terminé. Coût total, 5 euros par personne. Sauf si, comme le chef, vous décidez de râper de la truffe fraîche par-dessus.